... Les produits des premières nécessités a fortement augmenté ces derniers temps. A cela, viennent s'ajouter les autres d'arrêt alimentaire. Afin de connaître les causes de cette augmentation générale, nous sommes allés à la rencontre des commerçants détaillants, des représentants de grossistes et quelques clientèles. La saison s'est terminée, les moustiques sont de retour. Avec l'hivernage, elle s'est polyphère très facilement, augmentant ainsi les risques de contracter le paludisme. A quoi est-ce que cela est dû ? Quels sont les bons gestes à adopter ? Et quelle évolution dans sa prise en charge ? Il demande des réponses dans ce journal avec Dr. Koumare, généraliste. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Merci d'être parmi nous sur Liberté Télévisions. Comme annoncé dans nos précédentes éditions, le prix des darrêts alimentaires ne cesse d'augmenter de jour en jour. On avait fait un focus sur les aliments de première nécessité. Cependant, les autres darrêts alimentaires viennent de connaître une forte hausse. Ainsi, notre équipe de reportage a fait un tour au marché d'Ibida pour voir comment est-ce que les commerçants détaillant, leur clientèle et la grossesse vivent cette situation. Reportage. A Bamakoui, ces environs, la population malienne est impuissante face à l'augmentation générale du prix des darrêts alimentaires, une situation qui n'est plus du tout vivable pour les commerçants ni pour la clientèle. Si le kilo de la viande était vendu à 2200 francs, aujourd'hui il est cédé à 3200 francs. Le litre d'huile est vendu à 1200 et le poisson fumé à 3250 le kilo pour ne citer que cela. Pour ces commerçants détaillants, cette hausse est due au monopole exercé par certains grossistes et au fait que ces derniers fixent les prix au gré de leur humeur. Le litre d'huile est vendu à 300 francs. Le litre d'huile, le litre d'huile, l'humour, etc. Ce n'est pas vrai que c'est un mot d'huile d'huile, mais quand on a démontré, ils les difficultés concrètes pour les enfants. Le litre d'huile est vendue à 80 francs, et c'est un mot d'huile pour neuf ou en moins desέρures. c'est ce que nous avons, c'est qu'il faut qu'on soit à nous. Je ne vais pas passer avec là-bas. J'ai dit que ça, car on l'a dit un petit peu, мы n'en ont pas de welfare. Je ne le fais pas. Je ne le fais pas. C'est le fait, tu le fais pas. Je ne les fais pas. Je dois le faire. Les gens venus hair on en bail. Les gens ne sont pas trop. Les gens. Ils sont bien. Que j'attente, ça va à tirer pour cacher Qu'en est-ce que je vis à tirer pour les épreuve Je vis Une très grande, je vis un peu Je vis un peu de mon travail Il y a des gens qui ont des questions Et ils ne m'ont ni les commentaires Non, ils ne me demandent Il n'y a pas d'incarner Ils ne peuvent pas dire Ils ne peuvent pas prier Ils ne peuvent pas prier Ils ne connaissent pas Ils ne peuvent pas prier Ils ne vont pas prier Ils peuvent garder Il n'y avait pas d'autres parents de moi pour avoir des patients dans la prison. Si on était comme ça, je devaisлюvencer les parents à cause de leur mort. Je sais pas, on a le droit du corps qui a la journée. Je te disais que c'était une autre fois, que c'était un enfant qui lui a eu une question de la chanson de l'amour et la chanson de l'amour. Il s'y avait une question de l'amour. Et ils savent, l'amour dans les parents. Il s'y avait eu une question de l'amour dans les parents. Eugard du mot, un enfant, un enfant, un enfant, un enfant. Et il s'y avait un enfant. Dieu aword. C'est le bonheur Bruce. Le brigitte de guerre. Et y'a entendu, je viens d'e Maggière plus grand de ton travail, c'est une L'animalité, il faut que vous alliez là. Il y a donc des pêches. J'y ai essayé de faire ressentir le pays, C'est là d'être mon pays. Je lui ai essayé de faire esclerer. Les pays, le pays, je t'en ai essayé de faire chauver. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. 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 Merci beaucoup j'allais y aller avec un certain nombre d'habitants à l'étranger. J'y suis pas à gâcher ici, je vis que les jeunes ont des gâchers. Le docteur n'était pasELIS, je n'ai pas de la rach août. Mais je n'ai pas vu qu'ils ont des gâchers. parce que je suis là. Je suis là. Quand j'ai fait des choses, j'ai fait des choses. J'ai fait des choses. Pourquoi il y a des choses ? J'ai évoqué. Mais je ne suis pas prévu. Nous avons prévu. Quand j'ai fait des choses, j'ai pris des choses. Je suis prévu. Je vous remercie. en faisant leur étude, les 24 jours de soirée étaient en train de ne pas se faire. Et quand ils ont des teours, ils n'ont pas de se faire. Ils n'ont pas de me rassembler à notre pays. Ils n'ont pas de me rassembler à toute ma place. Parce que ces 25 jours. Et alors je suis belle à présent, je me suis ayu en train de se faire, ... ... Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Avec la pandémie dans le monde entier, j'espère que c'est dû à ça. Parce qu'avec les gens ne travaillent pas, le nombre d'éléments qui se trouvent dans les usines, on n'en a pas ça directement. Ça fait la rupture, la demande est plus supérieure à l'offre. C'est pour cela que les choses sont le plus vite possible. On a comporté à multiples problèmes à l'air. Les conteneurs ont renchéré à deux tiers. Si on paye un million, maintenant on paye trois millions pour les frais maritimes. Avec tout ça, c'est ça qui amène un peu une augmentation sur le prix de l'arrivée alimentaire. C'est un facteur qui est très important. Avec le Covid, c'est ça qui amène ça chez nous ici. C'est ça que je vois. Hier, nous, on était à la CNT. On était partis leur donner certaines doléances pour le problème de la douane et des impôts. Avec le Covid, nous, on n'a pas eu une geste au niveau même du gouvernement. Parce qu'on vit comme ça, dans tous les pays limitrophes, ils ont trouvé quelque chose pour les commerçants. Mais malheureusement, nous, on n'a pas trouvé aucune aide au niveau même du gouvernement. C'est ça qui pose beaucoup, beaucoup de problèmes. Même à l'air, il y a certains produits qu'on est en train d'augmenter, c'est leur tarif douanière à l'air. Mais c'est ça qui amène tout ça. Tout ce que je peux dire, à l'air, la probabilité qui s'est sévée à notre pays aujourd'hui, c'est dû à l'insécurité totale. Moi, je pense que c'est dû à ça. La base même, c'est ça. Parce que les régionales qui viennent payer ça chez nous ici, ils ne viennent plus parce qu'ils n'ont pas d'argent sur eux. Bon, à Bamako, nous, on fait la vente seulement au niveau de Bamako ici. C'est ça qui nous pose beaucoup de problèmes. Alors que la clientèle de Bamako n'est pas à la hauteur, elle le souhaite en même moyen. Voilà. Pour cette cliente, les ménages souffrent et ont l'impression de ne plus s'y faire entendre. Ici, elles sont les personnes nousents qui ne sont pas proposés. Elles ne sont pas des questions, elles sont celles et voici. Elles qui ne sont pasELLis dans lesquels ne sont pas les squelettes. Ils ne sont pas somehow attoués, pas ça, mon risque. Ce n'est qu'un autre herbe qui s'est mis en travail! Et j'ai vu que c'est bon! Il n'aurait pas de sang en Face à cette situation, la Direction Générale du Commerce, de la Consommation et de la Concurrence a récemment communiqué sur les réseaux sociaux en mettant l'accent sur le fait que des prix plafonds ont été fixés pour limiter les abus. Néanmoins, rapprochés par notre rédaction, nous avons été confrontés au même problème d'absence d'interlocuteurs à la DGCC. Parlons santé à présent, l'hivernage a déjà pointé sonner, une période où nous constatons une forte récrediscence des cas de palidisme. La maladie est causée par la pucure de l'anophèle, la femelle de la moustique, qui se multiplie plus facilement en période d'hivernage. Elle est la cause de plusieurs millions de décès par an à travers le monde. Notre équipe de reportage est allée à la rencontre de Kumari Moussa, médecin généraliste à la Sakouba de Bangkouni, pour en savoir plus sur la maladie et les mesures préventives à adopter. Un reportage signé, Mariam Keita. Au Mali, la saison des pluies rime avec fraîcheur, mais surtout avec le mot paludisme. En effet, on assiste chaque an à une récrediscence de la maladie qui s'explique par plusieurs facteurs, notamment les eaux stagnantes et les herbes qui poussent un peu partout en cette période, comme nous l'explique le docteur Moussa Kumari, généraliste à la Sakouba de Bangkouni. Le paludisme est une maladie infectieuse causée par un parasite du genre Plasmodium. Donc la transmission de cette maladie s'est faite surtout par la pucure des moustiques. Et ce n'est pas tous les moustiques, surtout les moustiques femelles. Les moustiques pondent dans l'eau. Donc c'est au cours de l'hivernage qu'il y a la stagnation de l'eau. Et il y a l'eau partout, des eaux sales. Donc les moustiques vont pondre dans ces eaux-là. Donc du coup, il y aura plus de moustiques pendant l'hivernage que les autres saisons. Donc alors nous avons dit dans un premier temps que le paludisme est dû à la pucure des moustiques femelles infectées. Il faudrait que les moustiques soient infectées pour transmettre la maladie. Donc pendant l'hivernage, il y a plus de cas de moustiques, donc il y a plus de cas de paludisme. Avec plus de 400 000 décès en 2019, le paludisme est l'une des premières causes de mortalité chez la mère et l'enfant dans notre pays. Mais avec une prise en charge efficiente, le pire peut être évité. Il y a des évolutions dans la prise en charge du paludisme. Parce qu'auparavant, le paludisme n'était pas très bien connu au Mali. Mais grâce à l'effort de nos chers maîtres, maintenant c'est devenu une pathologie assez connue. Et la prise en charge, elle est facile maintenant. Mais la difficulté au cours de la prise en charge va dépendre du stade de la maladie. Et si c'est au stade précoce, la prise en charge peut être lui et sans problème. Mais si c'est un stade avancé, c'est-à-dire si le patient reste à la maison, continue à faire le traitement traditionnel, ça peut se compliquer. Donc du coup, si nous sommes en phase de complication, là la prise en charge peut être compliquée. Le paludisme est une maladie dont la cible est surtout les enfants moins de 5 ans et les femmes ancientes. Donc du coup, ça entraîne toujours de mortalité chez les enfants moins de 5 ans et les femmes ancientes. Donc du coup, la prise en charge dépend du stade de la maladie. Si c'est au stade précoce, avec quelques traitements, ça marche. Mais si c'est au stade avancé, là, ça peut se compliquer et aboutir à la mort, qui n'est pas nos souhaits. Ainsi, les professionnels de santé invitent les populations à privilégier les mesures préventives, particulièrement en cette période sensible. Dans un premier temps, dormir sur les moustiquaires imprégnés d'insecticides permet de prévenir les paludistes. Je profite pour lancer un appel à l'autorité de continuer toujours dans cette lancée et essayer de faire la pulvérisation du quartier. Ça permet de diminuer les moustiques. Troisième mesure préventive, c'est de porter des vêtements assez longs, des vêtements assez longs, amples et de couleur claire. Parce que nous savons tous que les moustiques aiment la couleur sombre, donc essayer de porter des vêtements assez longs et de couleur claire. Et après, autre mesure préventive, c'est l'application des crèmes répulsives sur la peau. Les crèmes qui sont vendues partout, le soir, la personne va appliquer ces crèmes sur la peau. Donc, ça permet de dégager des vapeurs que les moustiques n'aiment pas. Donc, du coup, la personne sera protégée. Et autre mesure préventive, ça c'est l'hygiène et l'assainissement. Donc, ça c'est une mesure collective où tout le monde doit éduire les forces pour mettre en place les mesures d'hygiène et l'assainissement. Et enfin, il y a une mesure préventive qui est ciblée pour les femmes enceintes. Au Mali, il y a un programme qui est en place maintenant. Et toutes femmes enceintes qui viennent en consultation prénatale pour le suivi de la grossesse. Et il y a des médicaments qu'on prescrit qui permettent de prévenir le paludisme. Ça, c'est la chimioprophylaxie chez les femmes enceintes. Notons que dans les pays en voie de développement, le nombre de cas de paludisme a fortement baissé. Néanmoins, il reste toujours très présent et est la cause de plusieurs décès. Pourtant, selon l'OMS, ces morts sont évitables. C'est pourquoi il est important de respecter les consignes données par les autorités sanitaires. Ainsi prend donc fait ce journal d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite au programme sur la Liberté Télévisions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !